Ah bah alors là c'est un peu notre campement, la yurt que je vous montrerai après. Là on a notre petit abri pour manger à l'abri du soleil ou de la pluie comme aujourd'hui. Et puis là on fait notre petite vaisselle. Ça on a fabriqué avec la stagiaire, la bergère d'avant, on a fabriqué ça pour faciliter un peu la vie. Et puis là c'est notre douche. Alors au début on avait fait une douche un peu sommaire et puis chaque fois qu'il y avait une bonne pluie ou un orage, il y a tout qui foutait le camp. Donc cette fois on l'a vraiment fait en solide. Et puis là c'est vraiment notre douche. Puis bon on n'a pas l'eau chaude mais avec la descente, il y a un tuyau qui est apparent et puis ça chauffe un peu pendant la journée. Donc on a quand même un peu d'eau tiède quand on se douche. Et puis là c'est un peu notre lieu de vie, en cuisine, on fait un peu tout là-dedans quoi. Bah moi là je fais la formation de bergère de moutons en alpage. Il y a une formation qui existe maintenant en Suisse. Alors je fais cette formation et puis je dois faire un stage de deux mois sur un alpage pour valider la formation en fait. Et puis pour acquérir un peu tout ce qu'il faut savoir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre, à savoir. Enfin j'ai une formation de fileuse. Ça veut dire qu'avec toutes les fibres à l'image, je peux faire du fil. Et puis je fais ça avec un rouet, donc c'est tout à la main. Et puis je travaille beaucoup les fibres de moutons. Et ça c'était un petit peu mon truc quoi. Il fallait vraiment que je retrouve ce lien avec l'animal aussi. C'est un petit peu mon truc.